Donc je suis obligée de résumer là, mais si on accumule le nombre de preuves par les versets coraniques, il n'y a pas de versets faux. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que souvent les juristes, ceux qui ont établi le droit musulman, n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et ils ont été obligés de chercher des règles dans le Coran lui-même pour dire, ah ben Dieu avait dit ça à tel moment, mais un petit peu plus tard il a corrigé. Donc il a abrogé, un an ou deux ans plus tard il a abrogé telle chose. Puis un an plus tard il a encore abrogé, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque ce principe de l'abrogation, c'est-à-dire que des versets dans le Coran qui n'étaient pas bons, enfin qui n'étaient pas bons, qui n'étaient plus d'actualité, qui étaient dépassés, qui n'étaient pas clairs, donc ce principe-là a entraîné des choses terribles. Ce principe a entraîné que lorsque les juristes ont eu des problèmes de guerre avec des chrétiens, avec d'autres nations, et bien ils ont fini par étendre ce principe à 250 versets. Au début c'était quelques versets juridiques pour combien de temps doit-on attendre avant de se remarier avec une femme qui avait été enceinte, etc. Bon, c'était pour des détails de ce genre. Et puis lorsqu'il y a eu des problèmes, certains juristes ont dit, ah mais oui, mais alors Dieu a abrogé finalement 250 versets, c'est-à-dire tous les versets du dialogue. Vous avez le verset qui dit, entretiens-toi avec les gens du livre de la meilleure manière, respecte-les. Ah celui-là abrogé par le verset du sabre, c'est-à-dire tuez-les partout, vous les rencontrerez, etc. Le verset qui dit, j'ai ma religion, vous avez la vôtre, vivons chacun en bonne entente et respectons-nous. Ce verset a été abrogé, encore par le verset du sabre, tuez-les. Le verset qui dit, vous devez, Dieu vous a créés tous différents pour que vous vous connaissiez et pour que vous n'essayiez de vous surpasser que dans le bien. Abrogé par le verset du sabre. Donc nous sommes arrivés à, à partir vers le troisième siècle, à une situation où tous les versets du dialogue, tous les versets du respect de l'autre, tous les versets de la non-violence ont été dits abrogés par des juristes et par des gens qui avaient besoin de justification pour faire la guerre et aussi pour dominer totalement les autres.